Marion Jolès fait des études de journalisme à Paris. En parallèle, elle effectue régulièrement des stages dans des radios et travaille comme pigiste, à la suite de l'obtention d'une maîtrise d'anglais. Marion part étudier six mois au Canada et revient en France pour poursuivre ses études. Elle obtient un DESS en journalisme bilingue français-anglais. Elle travaille ensuite sur la chaîne Eurosport. Puis, en 2005, elle présente sur TF1 un programme court sur la sécurité routière. La bonne conduite, la même année, elle est également choisie pour présenter l'émission hebdomadaire Automoto. A partir de mars 2009, elle coprésente TF1 à la une avec Denis Brognard. En remplacement d'Anne-Laure Bonnet, elle effectue ses débuts au Grand Prix d'Espagne. A Barcelone, sa maîtrise de l'anglais, ainsi que son physique appréciée des pilotes, font qu'elle arrive à interviewer bon nombre d'entre eux sur la grille de départ et dans les paddocks. Elle présente depuis septembre 2009, l'émission Confessions intimes sur TF1. Depuis janvier 2010, elle coprésente l'émission La Fiche du jour vers midi 50 sur TF1 avec Christian Jean-Pierre. Un programme court consacré principalement au football. Pendant la durée de la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud, elle présente l'émission seule en studio. En duplex avec Christian Jean-Pierre et Arsène Wenger. Toutes deux sur place pour couvrir l'événement. Via un écran. Pendant cette période, elle présenta également la déclinaison nocturne du programme La Fiche du soir, diffusée en troisième partie de soirée. Depuis juin 2010, Marion intervient pour un site de conseil en Paris sportif en qualité de consultante et d'expert. Pronostics. En juillet 2010. Elle est élue par les pilotes de Formule 1. Plus belle femme du paddock 2010. Le 11 septembre 2010 et le 17 septembre 2011. Elle participe à l'émission Le Grand Concours des animateurs sur TF1. Une émission de questions-réponses organisées pour les animateurs et animatrices TV. Du 11 mars 2012 à juin 2013. Elle présente la nouvelle version d'Automoto sur TF1 avec Denis Brognard. Le 10 juin 2012. Elle apparaît dans un épisode d'À la recherche du nouvel Agius. Une série d'épisodes d'Info Casting organisée par Nt1 diffusée sur les réseaux sociaux pour Trouver le, la, futur, e, partenaire de Philippe Cherot à la présentation de Catch Attack. Depuis janvier 2014. Elle présente l'émission Histoire d'un rêve chaque mardi et vendredi à 13h55 sur TF1. Succédant à Hélène Boucher, France 2, en décembre 2014. Elle est joker des tirages du loto et de l'euro million avec Emma Cuben. Elle présente donc les tirages en remplacement des présentateurs habituels pendant les fêtes. Succédant à Hélène Boucher, France 2, en décembre 2014.